On continue dans notre formation concernant Revit 2024, donc toujours au niveau de nos leçons concernant la création de famille. Donc ici, on va parler de l'extrusion par chemin. Donc l'extrusion par chemin, déjà, comment est-ce qu'elle va marcher ? Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais pointer mon curseur sur la commande en question. Donc attention, ici, vous n'allez pas cliquer, vous n'allez pas exécuter la commande, vous allez juste placer votre curseur là-dessus, histoire de voir comment la commande va un peu marcher. Donc lorsque je vais approcher mon curseur de la commande en question, je vais voir cette fenêtre qui va faire son apparition. Vous voyez ici un chemin, un profilé et un résultat. Donc on va définir un chemin à ce niveau, on va lui appliquer un profil, et ce profil va aller créer ce résultat là que vous avez vu tout à l'heure à l'écran. Donc ici, vous l'aurez compris, on aura deux grandes étapes à parcourir pour réaliser une exclusion par chemin. Première étape, réaliser le chemin. Et deuxième étape, réaliser le profil qui va suivre le chemin. Le profil ou le profilé, vous l'appelez comme vous voulez. Donc ce qu'on va faire dans cette leçon, on ne va pas venir créer l'extrusion, on va d'abord aller créer le profil. Donc ce que je vais faire, je vais fermer tout ça, et je vais aller créer le profil qui est lui-même une famille. Donc attention par contre à ce niveau, à bien choisir le gabarit qui correspond. Donc pour ça, je vais retourner sur quelque chose qu'on a déjà vu. Rappelez-vous sur le vide que lorsqu'on veut placer une porte, donc là je vais lancer la commande WA, en fait je peux ouvrir le dessin pour que vous voyez exactement de quoi il s'agit, quelles seraient en fait les conséquences d'une erreur. Quelles seraient les conséquences de choisir si vous voulez la mauvaise famille, le mauvais gabarit de famille. Ici admettons que je veux placer une porte, je vais faire TR. Donc DOOR donc. Et lorsque je veux placer la porte, j'ai déjà dit à REVIT que ce que je veux placer, c'est bel et bien une porte. Jusqu'à là tout va bien. Je vais aller charger une famille. Donc et au niveau du chargement de famille, je vais aller par exemple au niveau de ma bibliothèque et je vais chercher un élément qui n'a rien à voir avec une porte, une plante par exemple. Je sélectionne la plante et je fais ouvrir. Donc lorsque je fais ouvrir, j'ai cette fenêtre là qui fait son apparition. REVIT doit me dire attention. Globalement ce que REVIT me dit ici est simple. Pour REVIT, on s'était entendu pour aller placer une porte. Donc je peux aller charger un élément de porte, mais lorsque je vais vouloir charger un autre élément de la catégorie, REVIT va me sortir cette fenêtre d'avertissement. Là c'est exactement ce qu'on va vouloir éviter dans ce cas de figure là. Donc lorsque je vais faire nouveau, il faut que le gabarit de famille que je sélectionne soit le gabarit auquel REVIT va s'attendre lorsqu'on va aller charger le profil. Rappelez-vous du fil conducteur. On veut faire une exclusion par chemin. On doit définir un chemin et avoir un profilé qui va suivre ce chemin là. Donc là on est en train de créer le profilé. Pour le profil si vous voulez, je vais aller ici et je vais bel et bien chercher un gabarit de famille de type profil métrique. Je vais faire ouvrir. Donc ce gabarit là, il sera plein. Le profil que je vais vouloir créer sera plein. Donc je peux rester sur le niveau de référence. Je n'ai pas besoin d'aller sur un autre niveau. Donc une fois encore, l'origine c'est bien l'intersection de ces deux droites là qui définissent l'origine. Donc je vais créer rapidement un certain nombre de plans de référence. Donc à l'état actuel, ces plans de référence, je n'aurai d'ailleurs pas besoin de les annoter parce qu'on va juste créer le profil rapidement et aller l'utiliser dans la leçon qui va suivre. Donc je vais créer ici un plan de référence, un second plan de référence, un troisième plan de référence là et un quatrième plan de référence quelque part comme ça. Ce plan de référence, je le sélectionne. Ici, je veux une distance comme 29. Ici, je veux une distance comme 76. Attention, 76 comme ça. Donc la même chose pour le plan haut. Je veux 29 ici. Et le plan qui est vers le bas, je veux quelque chose comme 76. Tel que je vous l'ai indiqué ici, on n'a pas besoin d'aller nommer ces plans tels qu'on l'a fait pour la table de billard qu'on était en train de créer. Donc ce qu'on va utiliser, vu que c'est un élément plan, ça sera juste des lignes de modèle. Donc je vais faire une ligne comme ça. Vu que j'ai la mention chaîne qui est activée, je vais faire ça. Je fais ça. OK. Je vais limiter la ligne. Là, je fais échappe. Donc là, je vais créer une ligne qui aura un angle de quelque chose comme 155 degrés comme ça. OK. C'est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer ici un chanfrein à 66 et je vais créer ici un chanfrein à 10. Si vous voulez. Bon. Dans tous les cas, en fait, ce que je vais faire, je vais décaler et décaler de 6 comme ça vers le bas, vers la gauche. Donc cette ligne-là, je peux l'étirer et je vais vouloir faire... Qu'est-ce que j'avais dit ? Je vais faire une ligne. OK. Donc je vais faire une ligne comme ça. OK. Ces deux lignes-là, je peux les sélectionner. Gentiment, je les supprime. Je vais faire ici un trim et je vais faire ici un trim. C'est parfait. Je vais faire après la même chose ici sauf que je vais juste décaler de 10. Donc décaler ici. Cette fois-ci, je décale de 10. La ligne que je vais décaler, c'est celle-là. Là, je vais créer ici une ligne qui va aller comme ça. Lui, je sélectionne. Lui, je vais aller faire toujours mon trim, c'est-à-dire mon ajusté prolongé. Comme ça. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc là, j'ai la partie arrière. Je vais m'occuper de la partie avant. Au niveau de la partie avant, j'ai cette partie-là qui est une droite et la partie au-dessus qui est circulaire. Donc je dois dessiner ici un morceau de cercle qui aura son centre quelque part ici. Le centre, je vais utiliser décaler toujours. Je vais décaler de 16 cette ligne-là et je vais décaler de 29 cette ligne-là. OK ? Donc là, vraiment, c'est du dessin. Il n'y a rien à comprendre. Attention. Donc, il n'y a rien à comprendre ici. Faites exactement ce que je fais. C'est vraiment du dessin ici. On n'a pas besoin, en fait, de faire des explications. C'est toujours une ligne de modèle que je vais faire de type cercle qui aura son centre là et qui aura un rayon de 77. Je fais entrer. OK ? Donc, là, j'avance assez bien. Je peux faire... Je vais découper là. Je vais venir redécouper ici et je peux supprimer cette petite partie-là. Donc, là, je continue. Je vais finaliser. Je vais faire un team ici. OK ? Je vais venir faire toujours un modèle. Je vais choisir ce type d'arc-là. Arc de congé. Un arc-en de cet élément et cet élément-là qui aura un rayon à peu près de... Je vais m'approcher... OK ? À peu près de 1,7 comme ça. C'est parfait. Donc, ces deux éléments, je n'en ai pas besoin. Je les sélectionne. Je les supprime. Donc, ce profil est... Ou, en tout cas, ce profil-là qu'on vient de créer, c'est lui qu'on va faire suivre par notre chemin. Ou, du moins, on va le faire suivre le chemin de sorte, en fait, qu'on ait une forme d'extrusion qui aura exactement... Qui aura exactement en coupe cette apparence-là. Donc, ce que je vais faire, je vais aller l'arregistrer. Je vais l'arregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler chemin, tout simplement, si ça n'a pas trop de sens. Ici, j'ai besoin peut-être au maximum d'un seul élément. Et je vais faire enregistrer. Donc, on va s'arrêter là. Dans la leçon qui va suivre, on va revenir sur la commande en elle-même, l'extrusion par chemin. Et lorsqu'on va faire l'extrusion par chemin, vous allez voir qu'à un moment, Revit va me demander un profil et on va aller charger gentiment ce profil. l'extrusion par le банan. Et puis, on va faire Sous-titrage FR ?